Ailleurs peut-être, de Amos Oz. Un feuilleton en dix épisodes. Adaptation Victoria Garriot. Début des années 60. Un kibbutz près de la frontière jordanienne. Troisième épisode. Le 1er mai. Toi qui m'écoutes, mon ami, mon frère, ne t'y trompe pas. Metsoudatram n'est pas le miroir du monde. Ses habitants ne sont pas ici. Le village est le reflet d'une terre lointaine, perdue dans la brume. Ailleurs peut-être. Le 1er mai au kibbutz. Pluie de printemps. Selon les traditions, nous avions encadré la grande pelouse de drapeaux juifs et socialistes. Et dressés face à une petite tribune, des bancs de bois où se sont assis les membres du kibbutz. Les planches de l'estrade étaient drapées de tissus bleu et blanc. Une devise. Prolétaires du monde entier, unissez-vous. A 5 heures de l'après-midi, la manifestation débute par le discours de Mundek Zohar sur le thème « Nous sommes tous réunis pour célébrer la fête du travail, journée qui symbolise la fraternité des travailleurs de tous les pays. » Mundek Zohar tient à faire remarquer qu'il remplace à la tribune notre compagnon, Reuvena Riche, le poète du kibbutz, qui est légèrement enrhumé et auquel il souhaite un prompt rétablissement. Une petite jeune fille, vêtue d'une jupe bleue et d'un chemisier blanc, lit dans le journal le manifeste du secrétaire général du mouvement ouvrier. La foule entonne l'international. Mundek Zohar reprend ensuite la parole pour annoncer que le camarade Isia Gourvitch-Gilad, vétéran du parti, va nous transmettre le message du mouvement. Il commence par dire que les temps actuels ne sont pas faciles et il explique brièvement en quoi et pourquoi. Puis il commente la signification de la fête du travail pour les kibbutzniks. Et voilà la pluie, d'un coup. Elle ne tombe pas goutte à goutte, elle s'abat sur nous comme un coup inattendu. Les arbres sont happés par un voile humide. Cette vapeur emprisonne les lampadaires et soumet la lumière à une nouvelle loi. La pluie a été si brutale que malgré la course précipitée, tout le monde est trempé. Sur l'estrade aussi, on s'agite. Gourvitch-Gilad replie les feuillets de son discours, les glisse dans sa poche et dit « Je dois m'arrêter, il pleut. Cas de force majeure. » Chaque mercredi, au kibbutz, le cercle de musique classique se réunit dans la chambre d'Herbert Segal. La pièce est encombrée d'étagères chargées de livres. Des livres de philosophie et d'économie, allemands, hébraïques et même français. La pièce est en fumée. Les participants sont assis sur des chaises, sur le lit unique, sur les gros poufs orientaux et sur le tapis de paille clair. Segal ouvre la séance par quelques explications très simples. L'histoire du compositeur, l'origine des thèmes, les caractéristiques du mouvement général qui unifient les parties de l'œuvre, l'originalité de l'interprétation. On place le disque sur son plateau de velours gris, l'aiguille se pose délicatement sur le premier sillon, les premières mesures s'élèvent. Quelques femmes brodent, mais cette occupation ne les détourne pas de la musique. Elles s'abandonnent aux ondulations délicieuses de la mélodie. Certains hommes battent la mesure sur le tapis. Les gens d'âge mûr, ceux qui sont nés en Allemagne ou en Russie, contemplent en ce moment les rues de leur enfance au loin. Peut-être battus par une pluie noire, leurs pavés engloutis dans le brouillard. Quant aux jeunes nés ici, ils sont envahis par la pelle mélancolique de l'espace. Ils rêvent d'ailleurs nébuleux et lointains, si lointains que la détresse s'empare d'eux aussi. Une douleur silencieuse se lit sur tous les visages. Un vendredi soir, après le dîner de fête qui commence avec l'allumage des bougies du Shabbat, Le jeune Rami Rimon se rend tout seul au château d'eau. Vous vous souvenez ? Rami Rimon est le fils de la veuve Frouma Romineuf. Il hésite à partir à l'armée. Puisque son grand frère, Yoar, est mort au combat, il pourrait être exempté et rester au kiboutz. Je vous rappelle que Rami entretient une relation tumultueuse avec Noga, la fille de notre poète, Réouven Arish. Les aventures de la famille Arish passionnent les membres de notre kiboutz. Depuis peu, la jeune Noga Arish s'est rapprochée d'Ezra, notre cher camionneur. Concentrons-nous pour l'instant sur le jeune Rami. Il se faufile au château d'eau à toute vitesse. Car même un garçon qui n'est pas romantique peut être saisi de mélancolie et chercher un moment de solitude. Si je suis tué, maman sera une sainte. Ils marcheront devant elle sur la pointe des pieds. Tous. Et Noga saura. Elle regrettera son ironie et se reprochera de ne m'avoir rien donné avant ma mort. Rami Rimon va tenter de se frayer un nouveau chemin dans le cœur de Noga. Directement, cette fois, sans craindre les calomnies, il entre dans la chambre. À plat ventre, son petit menton entre les coudes, ses magnifiques cheveux alourdis d'humidité, Noga est plongé dans le recueil d'une jeune poétesse. Rami s'assied au bord du lit et pose la main sur l'épaule de son amie. Allons Noga, laisse ce livre. C'est un ordre ? Peut-être. Je veux te parler. J'ai cru que tu voulais me sauter dessus. Je veux te parler. J'écoute. J'ai réfléchi et j'ai pris une décision. Voilà ce que je voulais te dire. C'est tout ? J'ai décidé. Je ne vais pas me porter volontaire chez les paras. Je vais dans l'infanterie. Je vais prendre le chemin le plus dur. Ensuite, je reviendrai par ici. Pour être près de moi ? Pour me battre ici. Grand gamin, va. Rami prend appui sur les côtes de Noga. Elle alaite de douleur. Il pèse de tout son poids sur la jeune fille. Qu'est-ce qui te prend, sauvage ? Je t'ai déjà dit. J'ai pris une décision. Sale brute, sauvage. Fiche le camp. Tu fais mal. Tu ne sais rien. Tu ne comprends rien, brute. So gentil, laisse-moi. Pars maintenant. Va-t'en. Le garçon est comme pétrifié un instant. Il la regarde avec férocité, comme s'il ne la reconnaissait pas. Rami recule, les joues en feu, vers le lit de Daphna, la compagne de chambre de Noga. Entrez. Noga arrange sa robe de chambre. Ezra Berger a eu l'heureuse idée de surgir juste à temps pour libérer l'adolescente de la désagréable étreinte. Mais que vient faire Ezra dans la chambre de Noga ? Il apporte du fil à broder. Shabbat shalom. Bonsoir, jeune dame. Voici ton bien. Ces dernières semaines, la jeune fille a multiplié ses commandes auprès du camionneur. Au début, elle remboursait sur ses petites économies. Depuis peu, c'est lui qui paye le fil. En contrepartie, elle lui a cousu un petit sac pour ses sandwiches avec un ours brodé. Au début de l'après-midi, entre le premier voyage d'Ezra et le second, elle se rend souvent dans le hangar à machine pour bavarder avec lui, un petit quart d'heure. Ils ont déjà eu un certain nombre de conversations furtives. Bien sûr, pas des sujets sérieux. Et inutile de le préciser, pas d'allusion au drame qui les bouleverse tous les deux. Ah, jeune premier, tu es là, Rominov Junior ? Tu as été renvoyé de l'armée ? Quoi ? Tu n'y es pas encore allé ? Splendeur des splendeurs. Et en attendant, tu surveilles le lit de ta compagne. On dit bien que la couche du roi Salomon était gardée par 60 hommes forts. Bonsoir, Ezra. Et comment se fait-il que tu ne sois pas chez ta maman ? Ce n'est pas gentil de laisser sa maman seule un vendredi soir. On peut faire la cour à une jeune fille n'importe quelle nuit. Et si tu veux bien écouter les conseils d'un homme âgé, ne cours pas après les filles. Attends qu'elles fassent le premier pas. Voilà, la femme tourne autour de l'homme. C'est Jérémie qui l'a dit. Il avait raison puisqu'il était prophète. À propos, tu sais pourquoi il y avait 60 gardes autour du lit du roi Salomon ? Deux ou trois guerriers costauds n'aurait-il pas suffi ? La réponse se cache dans le texte. Les 60 gardes du corps représentent le peuple d'Israël. Tu vois, la Bible, il ne faut pas la lire sur un ton déclamatoire. Il faut y mettre de la réflexion. Alors, on perçoit un air d'autocritique en contrepoint. C'est beau, non ? Alors, Rominoff, quand pars-tu accomplir ton destin de héros ? Dans dix jours. Et tu laisses ici un cœur brisé. Vous connaissez l'histoire de « Tu trouves et tu as trouvé » ? Non ? Alors, je vais vous la raconter. Autant jadis, on avait coutume de poser au marié, après sa nuit de noces, une question très simple. Tu trouves ou tu as trouvé ? S'il disait « j'ai trouvé », c'était bon signe. Et s'il disait « je trouve », c'était mauvais. Très mauvais. Pourquoi ? Les deux mots renvoient à deux versets différents. « Trouver » fait allusion au proverbe. « Qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur ». Et « trouve » désigne le texte suivant. « Je trouve la femme plus amère que la mort ». Méchant, hein ? Nos ancêtres étaient très subtils. Chaque mot en contenait dix autres. Toi, par exemple, Rominoff, tu ne vas pas te fâcher avec moi parce que tu es intelligent et tu comprends que je dis dix mots pour ne pas en dire un. Pourquoi est-ce que je reste à vous ennuyer ? Le sage a dit « Le silence est d'or pour le corps ». Mais il a oublié de préciser que ce qui est bon pour le corps n'est pas nécessairement bon pour l'homme. Bonne nuit. Excuse-moi, Rominoff, tu m'as déjà excusé car tu es pur. Bonsoir. Ne t'en vas pas encore, Ezra. Reste avec nous. Ce soir, tu parles bien. Nous pensions qu'Ezra, fidèle à son caractère, se tairait et s'en irait. Il ne s'est pas tu. Il n'est pas parti. Et il appuie sur Noga un regard réjoui. Le jeune homme garde le silence. Il jette à son interlocuteur d'âge mûr un regard sombre, visiblement haineux. Tu n'as pas le choix, Rami. Revêtir l'uniforme kaki, sauter les montagnes, bondir sur les collines. Mais parfois, mon fils, le samedi, le jour du Shabbat, mon amour aura une permission. Et alors, il viendra cueillir les fruits de son jardin. Que devient Noga ? Elle rit à pleines dents de délicieuses perles dans la voix. Ezra, je t'en prie, ça suffit. Laisse-le tranquille. Regarde, il est tout rouge. Tu l'énerves. Ezra, voyons, il est plus petit que toi. Elle minode, totalement livrée à sa méchanceté. Lève la tête, Rami. Ne te replie pas sur toi-même. Défends-toi. Je veux devoir lutter. Un regard de cheval battu se lit dans les yeux de l'adolescent. Il se lève, se penche vers Noga. Serpent. Tu es comme ta mère. Un serpent venimeux. Sur ces mots, il quitte la chambre. Ezra vient s'asseoir au bord du lit de Noga. Il n'aie pas peur. Il reviendra. Maintenant, il sera plus facile à supporter. Parfois, il faut les maltraiter. L'homme doit se souvenir d'où il vient et savoir où il va. Comme on dit dans certaines circonstances plus tristes. Maintenant, je m'en vais, moi aussi, petite turco. Reste. Non. Tu dois rester seul, maintenant. Tu n'es pas gentil, Ezra. Tu n'es pas gentil. Bien sûr que je ne suis pas gentil. Bonne nuit, petite turquoise. Je ne suis pas bon, mais... Mais quoi ? Rien, petite turquoise. Bonne nuit. Rami n'est revenu ni ce soir-là, ni le lendemain, ni les jours suivants. Trois jours après les fêtes de Shavuot, il a pris congé de sa mère et s'en est allé à la conquête de la gloire. Réuven Arish, le père de Noga, se rend aujourd'hui à Tel Aviv. Il a rendez-vous avec le directeur des éditions du Mouvement pour discuter de la publication d'un nouveau recueil de poèmes. De bon matin, il a quitté le kibbutz. À 9h30, il est déjà sur les lieux et à 10h, tout est réglé car une vieille amitié le lit à son interlocuteur. Un pantalon bleu, une chemise blanche bien repassée, une serviette de cuir qui ne pèse guère plus que quelques feuilles de poésie, un journal du matin et deux sandwiches enveloppés dans du papier, un visage blanc, un front haut, des yeux brillants de curiosité. Voilà Réuven. Il est 10h15. Réuven se propose de pousser jusqu'à Jérusalem pour y rencontrer quelques amis. Mais à la grande gare routière de Tel Aviv, un incident bouleverse son programme. La vie ne se déroule jamais comme on l'avait prévu. D'un coup, alors qu'il se promène dans les ruelles animées qui entourent la gare, une douleur fulgurante laboure sa poitrine. Réuven entre dans un restaurant sombre. Il se traîne dans un coin jusqu'au lavabo peu reluisant, puis il s'assied, épuisé à une table latérale. Il commande un café sans sucre et le café noir lui fait du bien. Il est très secoué, c'est visible. Son visage est d'une pâleur mortelle. Réuven met la main gauche sur son cœur. Il cherche à étouffer la souffrance qui vient tout juste de refaire surface. Irrégulière, désordonnée. Une serveuse trapue au visage parsemé de taches de rousseur se hâte à son secours. et nous en prie de l'eau, pas de réfrigérateur, de l'eau du robinet. Oui, ça va, non, non, ce n'était rien. Merci beaucoup. La douleur s'estompe, reste l'angoisse. Qu'est-ce qui m'arrive ? Interdiction absolue de penser à cette douleur, de lui donner ce nom affreux. Ce n'est qu'une réaction physique pénible. Rien de plus. Absolument rien de plus. Une grosse voix haletante et bien connue interrompt le fil des pensées de Réhouven. Ce n'est pas vrai. Charles Isma, Réhouven, mon cher Irrnance, que vient faire ici un poète ? Il est là comme un cheveu sur la soupe. Réhouven se lève et l'accueille Isra avec une amabilité exagérée, comme s'il était le patron du restaurant. Je n'en crois pas mes yeux, notre Isra national. Que le monde est petit. C'est une rencontre, c'est une rencontre, assurément. D'accord pour boire quelque chose, Charisman ? Peut-être. Toi ? Par le Dieu Tout-Puissant. Agissons d'abord et écoutons ensuite. Madame la serveuse, voici deux paysans assoiffés du jus de fruits, glacés. Je suis ton serviteur. Tu rentres maintenant ? Personne ne les rassemble pour rentrer, écrit le livre des juges. Mais toi, mon cher Charisman, toi, Berger va te ramener au bercail. Ma voiture sera ta voiture. Mais je n'ai pas encore réussi à savoir ce qu'un pur parmi les purs fait dans cette vallée de perdition. Les deux hommes se font face, le maigre en habit de fête et le gros en salopettes de travail. Chacun s'occupe de son verre en silence. Le chauffeur tourne et retourne entre ses doigts une cigarette à demi-consumée. Ezra, j'écoute, tu peux parler. Tu es pressé ? Tu sais ce que je vais te dire, Charisman. Je vais te dire, viens. Montons dans la voiture et rentrons à la maison. De toute façon, ma journée est chamboulée. J'ai eu une panne d'essence. J'ai perdu du temps au garage. Entre-temps, la batterie s'est déchargée. De caribes dans ce île-là. Hein ? Aucune importance. Aujourd'hui, je ne ferai pas d'autres voyages. La voiture renoncera à ce plaisir. Ouvre la fenêtre, Charisman. Inutile de te retirer dans la chaleur. Le chauffeur desserre le frein à main et manœuvre pour sortir de la ruelle étroite. Reuven fixe le vide. Les deux passagers se taisent. L'un est absorbé par son travail. L'autre colle son corps mince à la portière, la main en dehors. Le camion s'élance avec un grondement sourd sur la route rectiligne. Écoute, Charisman, peut-être veux-tu du café ? Il y en a dans la thermos jaune. Regarde à gauche. Regarde, il y a une bouteille thermos dans un journal. Bois. Bois un peu, tu te sentiras mieux. C'est du café de Nina Goldring. Un excellent café. Goûte-le. Reuven refuse d'un haussement d'épaule. Ezra, étant donné les circonstances, ne saisit pas la réponse. Seul celui qui n'a jamais conduit une voiture peut commettre l'erreur de répondre au chauffeur par un geste. Tu dors, Charisman ? Non, je suis bien réveillé. Merci, je ne veux pas boire. Merci beaucoup. Si tu ne veux pas, ne bois pas. Tu crois que je devais te forcer à boire ? Le silence. Près du carrefour de Netanya, Ezra sort de sa poche deux cigarettes, en coinçue une entre ses lèvres et tend l'autre à son voisin. Non, non, merci, je n'ai pas l'habitude de fumer. Tu as raison, c'est mauvais de fumer pendant les voyages. Ça donne un goût bizarre et on n'en tire aucun plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, à quoi bon fumer ? Voilà ce qu'aurait demandé le sage s'il avait connu les cigarettes en son temps. Ezra ? Oui, j'écoute. Tu ne t'ennuies pas comme ça tout le temps sur les routes parce que c'est possible ? Non, absolument pas. Suivons nos pensées comme il est écrit dans un texte sacré. Pour penser, Charisman, il n'y a pas de différence entre les poètes et les autres. Le sage a les yeux dans sa tête. Je ne suis pas un grand sage, mais je sais réfléchir. Si on pense à une chose une centaine de fois, la pensée devient d'une finesse extrême. On peut aussi s'abandonner à la mélancolie. On peut arriver n'importe où. Mais si tu penses avec méthode, tu arrives toujours au même endroit. À un seul endroit, toujours au même. À cela que nous ne sommes plus jeunes, Charisman. moi, toi et encore d'autres. Nous avons déjà parcouru le chemin le plus long. Tu comprends ce que je veux dire. Nous devons tous mourir un jour. Quand nous étions jeunes, nous pensions qu'on ne meurt qu'une fois et que ça vaut la peine de mourir dignement. Maintenant, nous avons atteint l'âge. À notre âge, maintenant, il faut comprendre une chose très simple. inutile de mourir glorieusement, l'essentiel est de mourir le plus tard possible. Et dans dix ans, dans vingt ans. À l'âge que j'ai atteint, mon père était déjà mort. Conclusion, la conclusion, c'est que j'ai gagné un peu sur mon père. Tu ne dis rien ? Tu es fatigué ? Tu veux dormir un peu ? Oui. Oui ? Maintenant, dors un peu. Encore une heure et demie de route. Tu es épuisé, tu es à bout. Je veux que tu dormes. Dors. Tu n'as pas l'habitude des longs voyages. Dors. Je te promets de ne pas jeter le camion dans un fossé. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Dors en paix. C'était Ailleurs peut-être de Amos Oz. Un feuilleton en dix épisodes. Adaptation Victoria Cario. Troisième épisode Bosley, Julie Guenet, Jean-Mathieu Zande. Ailleurs peut-être, traduit de l'hébreu par Judith Kaufman est édité par Folio. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada